Il y a tout un an, que ce soit de la première période ou à la mi-temps, un jeu vraiment typique qui a apporté une nouvelle fois ses fruits. C'est vrai qu'on insiste, mais cette fois, il y a eu de la réussite. Oui, cette équipe de savoir-faire joueuse, comme on discutait avec Mourad tout à l'heure. C'est, à mon avis, une des meilleures équipes qui pratiquent un football, vraiment un football algérien. Il a fait de petites passes d'accélération et tout, avec les Belgilialis, Sayah, Isabus, Habah, Mzaoui, tout ce beau monde qui a fait un match presque parti. D'ailleurs, selon vous, qui a tiré son épingle du jeu du côté de la Soura ? Aujourd'hui, c'est Belgilialis, bien qu'on a un peu été sévère envers lui. Il a été sévère, nous, on a jugé ce qu'il a dit sur les matchs précédents. Nous, on aimerait bien que ce joueur ne progresse davantage, mais il y a de la qualité. Il a été présent, il a pesé dans le jeu de son équipe. Il a été le métronome, il a été décisif. On a vu, il a donné de bons ballons, même jusqu'au bout du match. Il fait une incursion sur le flanc droit, il donne un super ballon à Sayah. Mais je dirais que Belgilialis, c'est l'homme du match. Alors, on va voir ensemble aussi la réduction du score. Mourad Ouardi, une réduction qui a vraiment tardé à le MCO, qui n'a pas pu emballer le match, notamment en cette deuxième période. Nassal le disait tout à l'heure, on s'attendait à une réaction. Mais je peux vous dire, et vous êtes là, vous êtes les mieux placés pour le dire, une réaction. Qu'on n'a presque pas vu du côté du monde. Non, il n'y a pas eu, il y a eu un petit lâchage de l'équipe de la Sawa, qui a permis au MCO d'inscrire cet unique but. Mais je dirais, durant tout le match, on n'a pas vu grand chose de la part du MCO. D'ailleurs, on le voit, vous l'avez dit, une petite erreur, c'est vrai, une maisentente. Une sortie hasardeuse du gardien de but. Maisentente entre le défenseur et le gardien de la GS Aura. Sur la présence de Amaran aujourd'hui, en marquant ce but, peut-être qu'elle va donner un petit peu de mordant pour cette attaque du MCO. Bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, elle pêche un petit peu par maladresse de vent. Aujourd'hui, la rentrée de Amaran, je ne sais pas si elle a été efficace à 100%. Mais le but va donner un petit peu de tennis à ce joueur à cette attaque du MCO. Allez, messieurs, on va s'intéresser aussi à l'arbitrage. Mohamed Youbi, en tant qu'expert, vous qui avez longtemps foulé les terrains. Quel jugement portez-vous sur M. Zouawi, comme vous l'avez dit, qui revient lors de ce match GS Sauram ou le Diadon ? Oui, comme c'est un match tranquille, c'est un match sans contestation. De décision, bien sûr, de l'arbitre. C'est un match, il n'y a pas d'action litigieuse pour ce qui est de l'arbitrage. Donc, il y a une parfaite coordination entre l'arbitre directeur et ses arbitres assistants. Donc, les quatre buts sont justes. Il n'y a que le petit carton jaune pour le joueur de la GS Sauram. Même si je l'affichais, on ne va pas le mettre au frigo. Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, je dirais que le territoire arbitral est passé inaperçu. Eh bien, tant mieux. Alors, messieurs, rapidement aussi... ... ... ... ...